Les B.A.B. du droit, qui sont totalement incompétents, vous devez exercer beaucoup de contrôle sur les actions. Et j'ai appelé également le commissaire du gouvernement, qui a émis le mandat d'APD, pour lui dire, est-ce que vous pouvez identifier les fractions pour lesquelles vous avez procédé à l'aristation de Mikaté Morvan. Elle n'avait pas trouvé des mots. Elle m'avait dit, oh non, je vais vous rappeler, je suis occupé. Je lui demande, sur quel prétexte vous l'avez envoyé à un dépôt ? Et la famille, malgré tout, la famille a restitué les 25 000 dollars. Le même jour, à la personne prétendue victime, la famille a restitué les 25 000 dollars. Il y a été envoyé au pénétration national. Même si vous n'êtes pas avocat, vous n'êtes pas des intellectuels, mais vous pouvez déceler les manoeuvres politiques et politiciennes réalisées par les volets, les dit trapigateurs, en inscrimentant un substitut sur le commissaire du gouvernement et compétent pour banaliser les droits et libertés de la personne humaine. Et sur cette base, je connais le commissaire Lafontaine. Vous connaissez les droits. Je vous demande de procéder sans réserve, sans remise ni tout de rôle, à la libération des dictateurs et des dictateurs. Je vous demande ce matin parce que cette arrestation a été réalisée en violation notamment des dispositions de l'article 24 et 27 de la Constitution, l'article 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 9 de la Convention américaine des droits de l'ordre. Cette arrestation a été réalisée en dehors de l'article 30 du Code d'instruction criminel. Sauf en matière de flagrant délit, le commissaire est compétent pour procéder à l'arrestation d'une personne. Cette arrestation, encore une fois, a démontré que le droit de la personne humaine n'est pas protégé, est banalisé, est basqué, totalement naïsé. Et au primaire mort, je dois vous dire que l'arrestation de John et de Mikaté Morvan, le frère de John Colin Morvan, c'est une arrestation éminemment politique. J'ai été là avec Mikaté Morvan lorsqu'il se présentait au paquet sur le fallacieux prétexte des motifs, des scroqueries. Mais la réalité, c'est quoi la réalité dans cette affaire? La réalité, c'est quoi? C'est que Mikaté Morvan, le directeur de Goron Institute, une école anglaise des renommés, nationale et internationale, une personne qui a poursuivi sa vie dans la dignité, dans le respect. Il a un secrétaire qui travaille avec lui. Et ce secrétaire-là, cette secrétaire, c'est une femme ou un messier, je ne sais pas, a été victime des scroqueries de la part d'une association de malfaiteurs à travers mon cash. On l'avait appelé pour lui dire, vous avez gagné une somme d'argent en mon cash. Mais pour pouvoir avoir cette somme en main, vous devez envoyer une somme. Elle a envoyé la somme. On l'avait demandé de passer au bureau, justement, pour pouvoir récupérer la somme. Arrivant au bureau, on l'avait dit, nous avions envoyé la somme. Ce n'était pas trois, la personne gagnante. Eh bien, vous devez restituer la somme, le 25 000 dollars. On l'avait retenu et elle a appelé Mika Temorvan. Et Mika Temorvan s'est présenté sur les liens et a déclaré. Je n'ai pas de garant pour ma secrétaire, je vais rembourser le 25 000 dollars. Moyennant, vous allez libérer illico la secrétaire. Au presto. Eh bien, la secrétaire a été libérée et le directeur s'est voyagé vers les États-Unis d'Amérique. Au retour du pays, eh bien, il y a des policiers, des agents de police qui se présentent dans son école et procèdent à son arrestation. C'est une question éminemment civile. On ne peut pas arrêter une personne qui se porte garant pour une autre personne. Vous devez, si vous vous estimez lésé, vous devez initier une action civile en réparation civile, en revendication civile. Mais comment osez-vous de procéder à l'arrestation d'un citoyen honnête et d'un citoyen honnête ? Mais c'est justement parce que John E. Mikaté Morvan est le frère de John Colin Morvan. John Colin Morvan, il est sur les réseaux sociaux. Il n'arrête et il ne sait jamais d'arrêter de dénoncer les dilapidataires, les volets, les assassins, les criminels lotoirs, les gangs organisés au niveau de l'administration publique de l'État. Et bien, cette association, bien orchestrée, bien ficelée, ne trouve pas John Colin Morvan sur place. Et bien, il procède de manière abracatabrine à l'arrestation de Mikaté Morvan, le frère de John Colin Morvan. Et moi, en tant qu'avocat, j'ai appelé immédiatement le commissaire du gouvernement pour lui dire. Etant donné qu'il y a un subtil du commissaire du gouvernement dans votre paquet qui ne maîtrise. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour Jean, c'est parti. Ma ça, on va dessus. Ou ça, je vais dire à quoi récem. C'est parti. 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 C'est parti.